Bonsoir. Alors c'est la première fois que Reconquête présente un candidat pour ses élections à Mayotte 2, la deuxième étant dans le Nord, mais le parti reste peu connu pour l'heure à Mayotte. Aux Européennes, vous avez obtenu 4,94% des voix à Mayotte. Vous avez très peu de temps pour convaincre. Comment vous allez vous y prendre ? Eh bien, tout simplement parce que déjà, effectivement, Reconquête est un jeune parti qui a deux ans à peine. Et pour se faire connaître, bon, je pense que tout le monde, beaucoup de monde connaît Éric Zemmour, le président du parti. Par contre, là, si vous voulez, l'enjeu est différent, c'est mettre en avant l'union des droites. Et donc, nous ne sommes pas seuls pour obtenir cette majorité le 7 juillet prochain. Par conséquent, si vous voulez, l'enjeu n'est pas simplement un enjeu de parti, mais un enjeu de majorité à obtenir. Si nous voulons imposer et faire reculer, faire reculer surtout l'ultra-gauche et le séparatisme sur le territoire national. Alors, dans votre programme, si on se réfère à celui de 2022, parce que je n'en ai pas vu pour ces législatives anticipées, programme essentiellement axé sur l'immigration clandestine, le taux de chômage, on vient de l'entendre, explose à Mayotte, plus de 30%. La vie est 10% plus chère que dans l'Hexagone. Qu'est-ce que vous proposez sur ces thématiques ? Alors, malheureusement, la vie n'est pas simplement plus chère à Mayotte. Dans tous les territoires d'outre-mer, département d'outre-mer, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau d'un député ? Là, je suis désolé de vous dire pas grand-chose, de par la nécessité d'importer les produits de consommation, on va dire, courante, etc. Par contre, par rapport à la sécurité et l'immigration, là, on a avant tout un programme. Et cette majorité que nous réclamons d'union des droites la mettra en place dès qu'elle arrivera au pouvoir. Alors, rien sur le chômage, la vie chère. Et est-ce que vous avez des solutions à proposer au Maurer ? Il n'y a pas que la sécurité et l'immigration ? Le chômage est lié, malheureusement, à l'immigration. En quoi ? En quoi ? Parce que, comme le disait le documentaire... Les personnes en situation irrégulière ne travaillent pas toutes, forcément ? Non, mais comme le disait votre documentaire, la jeune femme n'avait pas d'emploi parce qu'elle avait un problème de papier. Et donc, l'immigration pèse sur l'emploi. Oui, mais la plupart des personnes à Mayotte, celles inscrites à Pôle emploi, sont en situation régulière et ne trouvent pas d'emploi. Parce qu'elles ne sont pas assez qualifiées, parce qu'il n'y a pas de formation qui corresponde à leur diplôme. L'immigration clandestine n'a pas forcément... Donc là, il faut développer l'attractivité pour faire venir des entreprises à Mayotte. Mais il y a par ailleurs des secteurs où on a un besoin criant de formation, notamment dans le secteur de la santé, dans le secteur éducatif. Parce qu'à Mayotte, il y a des enseignants, mais on manque d'enseignants qualifiés. Donc, dans ces métiers-là, il y a de quoi former et de créer des emplois. Moi, je pense que c'est nécessaire à Mayotte d'envisager plutôt ces métiers de service, plus que des métiers de production. Dernière question, James George. En 2022, Éric Zemmour disait ceci concernant Mayotte. Mayotte est une île comorienne, on y parle très peu le français, la population est musulmane, tout est réglé par les caddies musulmans. Il n'y a pas de respect du code civil. Comment les Mahorais peuvent-ils avoir confiance en votre parti après de tels propos ? Alors, Mayotte est française et nous partons de ce postulat. Donc, on n'a pas à légiférer et à discuter sur cela. D'ailleurs, pour éclaircir les choses, Reconquête demande à l'ONU de clarifier la situation de Mayotte, qui revendique d'être française depuis les fameux, comment dire, votations. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est le passé. Éventuellement, si Éric Zemmour a eu ce propos-là, je ne le connaissais pas. C'est, effectivement, aujourd'hui, la réalité, c'est que Mayotte est française. Merci beaucoup, oui. Et que Mayotte a un problème avec l'immigration et qui est un véritable laboratoire. On aura compris. Merci beaucoup, désolé, le temps qui nous était imparti est largement écoulé. Merci, James, Georges, d'avoir été avec nous ce soir. Merci.